Merci Jani, merci beaucoup. Alors, M. Léminould Mohamed Salem, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses ? Alors, j'avoue que je partage globalement la lecture que vous avez faite du livre de Père de Monclos. Et j'ai beaucoup apprécié, justement, j'ai entendu quelques mots qui me font beaucoup plaisir, c'est... Soyez pas timide, cher ami. Je le suis, malheureusement. Pour le journaliste, c'est pas bien. Je n'y peux plus dire. Bon, je vais essayer donc d'être moins timide qu'à d'habitude. Donc, j'ai entendu quelques mots qui me font très plaisir, notamment, vous avez parlé d'honnêteté. Et j'ai apprécié beaucoup, justement, ce travail très honnête de M. Père de Monclos. Et, justement, je m'emploierai, justement, à faire le premier livre si possible. Alors, quand on m'a proposé d'intervenir dans ce colloque, j'avoue que je n'ai pas hésité, puisque je connaissais à peu près... Je suis... Nous nous suivons sur Twitter, Mme la sénatrice, et je crois que je n'avais aucune raison de refuser de venir. D'autant plus que j'ai été vivement encouragé par un certain nombre de mes amis aussi, chercheurs, spécialistes, qui travaillent sur ces questions. Alors, mais je me posais la question, mais quel pourrait être mon apport, moi, à titre de journaliste ? Alors, j'ai pensé, et je pourrais être honnête, je n'ai pas fourni un grand effort. J'avais juste résumé un travail que j'ai déjà fait, qui pourrait éventuellement être utile à ceux qui ne l'ont pas dû. Voilà. Alors, je voudrais faire une sorte d'état des lieux en racontant l'histoire de l'expansion du djihadisme d'Afrique du Nord au Sahel, à travers la figure d'un personnage dont vous avez tous entendu parler à un moment donné. Il se peut qu'il soit mort aujourd'hui, mais peu importe. Mais je pense, ma conviction est que sans la trajectoire de cet homme, ce qui se passe au Mali aujourd'hui ne serait pas passé comme il s'est passé. Sans lui, je ne pense pas que le djihadisme d'origine algérienne aurait pu atteindre la Mauritanie, le Niger, le Tchède, etc. Il s'agit donc de Mortar Belmortar, auquel j'ai consacré d'ailleurs un livre aux éditions de la Martinière, qui s'appelle « Le Benladien du Sahara, sur les traces de Mortar Belmortar ». Et d'un point de vue statistique, jusqu'il y a de cela un an et demi à peu près, les trois quarts des actions djihadistes au Sahel sont attribuées à des hommes, soit formés par Belladen, soit qui lui sont liés à travers notamment les fameux groupes qu'il a dirigés, les Anturbanes et le Moulathamines, puis après les signataires par le sang, puis après Al-Morabitoun, qui font partie de l'actuel grand groupe djihadiste actif dans le Sahel, qui est le Jénim, Jama'at-en-sur-Islam ou les Muslimines, qui est le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, qui dirige le célèbre Touareg Yad Agarali. Alors, qui est ce Mortar Belmortar ? Alors, Mortar Belmortar est citoyen algérien, né en 72 dans la ville de Gardaïa, qui est une sorte de porte du Grand Sahara dans le sud algérien, très belle oasis, une sorte de cantapole, une oasis formée de cinq petites oasis très jolies, et que Simon de Beauvoir d'ailleurs décrit de manière magnifique dans un texte dans les années 70. Il y est né d'une famille arabe aux origines supposées être d'Arabie. Il est né d'une tribune qui s'appelle Chambak, qui sont très présents, très connus dans l'univers du Grand Sahara, c'est-à-dire de la Mauritanie actuelle au Sahara, au sud marocain jusqu'au distribué ou l'at-slimin de Libye. Et il est né d'une famille modeste, tous ses frères ont le bac sauf lui. Il porte le prénom de son oncle paternel, qui est le dernier guillotinet dans cette région par l'armée française. Mortar, qui voudrait dire un arabe l'élu. Et Mortar Belmortar n'a pas le bac, mais c'était un garçon qui était très étudiant à la mosquée, ce qui n'est pas une mauvaise chose dans ses contrées, la piété est plutôt un signe de bonne éducation. Et il était habitué à écouter, c'était l'époque des ondes courtes. M. Sada se souvient justement de son époque des refis. Et il écoutait donc les actualités internationales. Il a été fasciné par le djihad afghan, des Afghans à l'époque contre le régime communiste soutenu par l'Union soviétique. Il était fasciné par une des figures du djihadisme qu'on considère aujourd'hui comme le théoricien du djihad moderne. C'est Abdallah Azzam, qui est un palestinien, qui plus tard sera le fondateur de ce qui deviendra Al-Qaïda avec Ben Laden. Et il était fasciné par cet homme au point que le jour où il entend parler de la mort d'Abdallah Azzam, fin décembre 1999, il décide donc d'aller lui-même faire du djihad. Et il y va, il ne rencontre pas, bon, il rencontre quelques théoriciens comme le Maqdisi, comme Abu Qatada, quelques grandes figures qui sont actuellement en Jordanie d'ailleurs. Et il ne rencontre pas Ben Laden. Il se blesse, il perd un oeil, d'où d'ailleurs son fameux surnom le Borgne, l'Awar. Il revient plus tard en Algérie, en pleine insurrection islamiste, après l'interruption du processus électoral en Algérie en 1992. Il s'installe dans le sud algérien chez lui, il crée une petite brigade qu'il appelle Ketibet Shehada, brigade du martyr. Et de là, il commence à faire quelques petites actions, faux barrages, raquettes à gauche et à droite. Et puis, il commence de temps en temps à voyager pour s'approvisionner en munitions au Mali. Et c'est une époque où d'ailleurs l'ensemble de ces régions, pas que le Mali, y compris la Mauritanie, le Tchad, même la Guinée des années 90, était un marché à ciel ouvert d'armes et d'émunitions. Je suis témoin d'une petite scène que quelqu'un m'avait voulu, à coup de coup de me prouver à l'époque, qu'on pouvait acheter des armes. Une balle de Kalashnikov en 94 coûtait 25 francs dans un magasin de Bamako à Bagdadi. Et à cette époque, les officiers de ces armées avaient l'habitude de compenser leur petit salaire par le petit trafic de Kalashnikov, de munitions, etc. Et donc, il est devenu un des principaux pourvoyeurs du front nord du GIA à l'époque, en armement. Puis après, en 2003, on se souvient tous de la première grande prise d'otages d'étrangers dans le sud algérien, dans l'Oise d'Illizie, dans le sud-est. Et Belmokhtar, qui déjà à l'époque naviguait un peu dans le nord du Mali, s'était proposé pour garder une partie des touristes. Quand ils ont été libérés par l'armée algérienne, les autres sont retrouvés chez lui. Et c'est la première fois, justement, où ce qui deviendra plus tard Al-Qaïda au Maghreb islamique obtient une vraie enceinte, une importante, 5 millions d'euros, ce qui est énorme dans cette région. Et deux intermédiaires, d'ailleurs, ont joué un rôle dans la remise de cette somme. C'est Iyad Agrali, en personne, qui à l'époque était conseiller à la présidence chez M. ATT, à la résidence de Bamako, et Baba Oud-Chouer, un notable arabe de la région du nord du Mali, assez controversé, dont la réputation n'est pas très sûre. On l'est dit impliqué dans des histoires de trafic de drogue, etc. Et à partir de là, Belmokhtar, non seulement dispose d'une image financière importante qui lui permet d'approvisionner davantage ses amis algériens en pleine guerre contre l'armée algérienne en armement. Ça lui permet aussi d'avoir les moyens de bouger. Et c'est l'époque où il établit des contacts avec Ben Laden, qui était basé au Soudan. Et on ne sait pas s'il y a été, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un échange d'émissaires, des échanges épistolaires à l'époque, qui ont permis aux djihadistes algériens, qui étaient encore concentrés sur l'Algérie, pas encore sur le pays sahélien, d'établir un lien direct avec Ben Laden, qui, selon plusieurs sources, bien sûr, avait promis de les aider, mais à condition qu'ils changent d'orientation. Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez tous de l'époque très sanglante, avec les GIA, Antarzo Abri, ces émirs extrêmement, aussi violents que l'ont été les djihadistes de l'État islamique actuel, qui décapitait les civils, tuait les bébés, etc. Une réorientation idéologique vers un dogme un peu plus salafiste, qui intervient plus tard avec la création du groupe salafiste pour la prédication et le combat, les GIA spéciales algériens, et puis plus tard, qui deviendra Al-Qaïda ou Maghreb islamique. Donc, à partir de cette époque, Ben Mokhtar commence à nourrir une ambition d'externalisation d'idjihad. Donc, il mène une première attaque pour la première fois et l'attaque djihadiste est menée hors du territoire algérien. C'était en juin 2005 contre une petite garnison de l'armée mauritanienne non loin de la frontière algérien. Et d'ailleurs, cette attaque donne lieu à la première fois où une grande personnalité d'Al-Qaïda rende hommage aux djihadistes africains, maghrébins. Il s'agissait d'Abou Massab Zarqawi, qui est en fait le géniteur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État islamique, qui était à l'époque très actif en Irak. Et à partir de cette attaque, le GSPC, donc Ben Mokhtar, le GSPC commence à manifester des ambitions sur la région. Suivons bien sûr les enlèvements des diplomates Robert Fowler, l'ancien vice-ministre de la Défense du Canada, qui était envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Niger. C'est d'ailleurs un élèvement spectaculaire par Omar Olt-Hamaha Barbrousse, que certains d'entre vous sans doute connaissent, au lendemain de l'occupation des villes du nord du Mali. Ce fameux personnage à la Barbrousse qui parlait, et ceux qui ont vu le documentaire que j'ai réalisé après un séjour dans cette région, Salafiste, Omar, il est longuement interrogé d'ailleurs, qui parle parfaitement bien français. Et puis après, plus tard, il y a une série d'opérations pareilles, des enlèvements d'Espagnols, notamment à la frontière sur l'Atlantique, d'enlèvements de citoyens italiens, de gendarmes mauritaniens, deux ou trois autres attaques contre plusieurs garnisons mauritaniennes, nigériennes et ainsi de suite, jusqu'à 2012 justement, l'occupation du nord du Mali par les djihadistes. Alors cette occupation, je pense que tout le monde se souvient très bien à l'époque, elle n'a surpris que ceux qui ne connaissaient pas très bien le... Moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris puisque je connaissais par hasard, je voyais bien, je suis de cette région depuis très longtemps, je voyais bien l'activisme des jeunes Touareg, militants associatifs, etc., qui venaient ici à Paris ou à Genève, qui parlaient plus de questions de droits de l'homme, de revendications culturelles, sociales, économiques, et très peu d'entre eux évoquaient la question de l'indépendance, etc. Mais on sentait bien qu'il y avait quand même les débuts de quelque chose qui pouvait donner une rébellion, d'autant plus qu'en 2006, une énième rébellion s'était déclenchée dans l'honneur du Mali et elle n'a été arrêtée que par l'intervention insistante du colonel Kadhafi, qui avait à l'époque réussi à convaincre Ibrahim Bahanga et Hassan Fagaga, qui est d'ailleurs actuellement dans le processus de paix au Mali, je pense qu'il est président de l'assemblée territoriale de Kidade, je crois, et on sentait très bien qu'il y avait une situation qui pouvait déclencher. Quand il y a eu la guerre en Libye, beaucoup de Libyens qui avaient trouvé refuge en Libye dans les années 60, il n'y a pas que des Libyens. Il faut rappeler que dans les années 60, après les vagues de sécheresse en Afrique, au Sahel dans les années 70, beaucoup de populations nomades, qu'elles soient Tuareg du Mali, mauritaniennes par exemple, Tuareg du Niger, ou des nomades des Toubous, des Gorans, ou des Arabes du Tchad avaient trouvé refuge en Libye. Certains ont été intégrés dans l'armée, d'autres dans la police, etc. Beaucoup de Tuaregs maliens étaient dans l'armée et dont certains ont même atteint des postes de commandement comme Mohamed Agnajim qui finira colonel dans l'armée malienne. Il était le responsable de la garnison de Radamesh, je ne sais pas si vous voyez la carte, vers la frontière libyenne-algérienne à peu près, et à la fin de la guerre, donc Agnajim rentre au Mali et selon les témoignages d'un certain nombre de jeunes Tuareg qui étaient d'ailleurs avec lui dans son convoi, que j'ai pu interroger au lendemain de l'occupation de la chute de Gao, ils étaient rentrés de Libye avec 80 camions et ce qui n'est pas peu à l'époque. Et puis après, l'occupation ne déclenche pas de cette rébellion puis l'occupation du Nord par le MNLA finalement n'a pas pu tenir puisqu'il y a eu justement la concurrence immédiate, il y a eu un début d'alliance parce qu'entre-temps, Yad Agrali qui est allé discuter avec les jeunes fondateurs du Mouvement National de Libération de la Zawad et qui lui ont refusé la présidence de ce mouvement et Yad, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui a toujours nourri de très grandes ambitions personnelles et il ne pouvait pas accepter que depuis lui, l'aristocrate Iforas n'acceptera pas que des petits roturiers d'autres tribus qui sont historiquement des vassaux à la sienne puissent prendre le contrôle du nord du Mali et donc puisqu'il était déjà en relation avec les principaux chefs d'Al-Qaïda notamment Abu Zaid, Belmortar, etc. Donc il s'allie avec les jihadistes et il lance son mouvement de Sardine qui finalement par le truchement d'Akmi ou du Mujawo finira par chasser le MNLA du nord du Mali et il prendra le contrôle de cette région. Ce déclenche Serval en janvier 2013. Les jihadistes fuient les grandes villes qu'ils occupaient mais ils ne disparaissent pas pour autant. On ne voit qu'il n'y a jamais autant d'actes de violence dans le nord du Mali que depuis l'intervention de l'armée française. Ça ne veut pas dire que l'intervention est un échec. Non, d'un point de vue militaire c'est plutôt un succès, c'est indiscutable. Mais aujourd'hui le nord du Mali les pays de la région certains sont plus ou moins épargnés mais ma conviction est que ce n'est pas pour très longtemps. Un pays comme la Mauritanie n'a pas suivi d'attentats depuis très longtemps mais il n'est pas à l'abri. Un pays comme le Sénégal n'a jamais été victime d'un attentat. Il pourrait être demain d'autant plus que trois faits la première brigade d'al-Qaïda mauritanie a été fondée à Dakar. Plusieurs des grands hauts dirigeants d'al-Qaïda sont passés par Dakar. Et aujourd'hui nous nous retrouvons donc il n'y a plus de jihadistes qui occupent non plus de base arrière il n'y a plus de possibilité d'enlèvement mais par contre il y a une extension du phénomène aujourd'hui le Niger est touché le Burkina Faso est touché la Côte d'Ivoire a été touchée le Mali on sait ce qui s'y passe aujourd'hui on a affaire à deux gros groupes djihadistes Al-Qaïda au Maghreb islamique alliés avec les djihadistes locaux sont organisés aujourd'hui dans le cadre du GENIM le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans qui est dirigé djihad Agrali qui est responsable de l'essentiel des attaques dans le nord ouest et le centre aujourd'hui parce que ce qui se passe dans la zone peu de Mopti cette brigade d'Imasina est une des branches de ce groupe là puis après nous avons aussi un groupe affilié à l'état islamique qui est dirigé par Abu Walid Sahrawi qui est citoyen né à l'Aiyoun au Maroc qui est passé par le policier et qui aujourd'hui basé essentiellement l'essentiel 60% de ces hommes sont essentiellement des peuls d'Inigère et lui aussi a exactement fait comme l'ont fait d'autres djihadistes étrangers lui et ses principaux lieutenants étrangers à la région ont trouvé le moyen de s'ancrer dans cette région en procédant à des mariages à des alliances matrimoniales avec des clans peu extrêmement importants très puissants mais aussi en jouant les protecteurs de ces populations qui elles-mêmes se plaignent soit à un moment donné des exactions du comportement des agents de l'état malien puis plus tard de leur mauvais rapport avec leurs voisins essentiellement toariques de l'état malien de l'état malien – Sous-titrage FR 2021